Salut à toi aujourd'hui je suis encore avec Alex on va voir une technique de composition pour harmoniser sa mélodie. Exactement. Avec une mélodie de départ on va essayer de trouver des accords tout simplement. Aller go. Ok donc, je te laisse commencer parce que c'est vrai que le mec il est chez lui quoi. Je suis chez moi, je suis chez moi. Ok donc là tu as trouvé, tu nous as fait une petite mélodie à faire, on l'écoute. Très simple. Donc une petite mélodie qui... Ouais, sans doute qui sonne. Courte parce que sinon après pour la démonstration c'est... Et là le principe c'est quoi ta technique de composition ? Moi j'ai fait ça, je trouve ça sympa, ça me fait vibrer. Ça te fait vibrer quelque chose. Mais je veux que ça fasse exploser. Explosé c'est ça, c'est à dire que ça reste un peu seul en fait. On a besoin de contexte, alors on a la base, on a besoin de contexte. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter des accords à certains endroits, enfin certaines notes du coup, on va leur donner un élan, une couleur, et du coup ça peut, ça peut rendre comme ça par exemple. Bah mais du coup il n'y a plus de mélodie là. Et si ! C'est vrai que j'entends encore la mélodie, mais tu as tout remplacé. J'ai tout, alors j'ai tout enrichi, j'ai tout embelli. On l'entend bien là, mais sauf que j'ai rajouté toujours du contexte à chaque note, ok. Là c'est, toutes les notes ont été harmonisées, colorées. Par contre on peut colorer uniquement certaines notes. Bah juste la fin. Juste la fin. Voilà. Bah c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. J'aime bien garder, bon après c'est une question de goût. C'est une question de goût. J'aime bien garder un côté mélodique. Exact. Garder quand même cette suspension. On pourrait même juste harmoniser la première et pas les autres. Et si tu fais la première et la dernière ? Moi j'aime bien ça. Allez. Et du coup comment on fait ? C'est à dire que là tu prends, t'as une note, c'est quoi la première note ? Sol. C'est un sol. Du coup tu le remplaces par un accord de sol ? Non, justement. Alors on aurait pu, mais... En fait le processus, c'est que la première chose à voir quand on a une mélodie, c'est de savoir à quelle gamme elle se rapporte en fait. D'accord. Comme on a vu dans la tonalité. Donc dès qu'on a ça, en fait, on a un panel d'accords comme on a vu aussi dans la vidéo tonalité, qui va nous permettre d'enrichir en fait cette note. Donc ce qui fait que moi, le sol là, dans ma tête, je sais que j'ai plusieurs possibilités dans la tonalité où je suis. Par exemple, là j'ai utilisé le mi mineur parce que le sol fait partie des trois notes de la triade de mi mineur. Donc mi, sol, si. Le sol en fait partie. Donc j'ai rajouté ce qu'il fallait en plus, donc le mi et le si, pour créer l'accord. Et j'ai laissé le sol à la mélodie. Donc ce qui donne de sol seul, ça donne... Parce que j'ai rajouté le mi et le si en plus. D'accord. Donc là, c'est, bon, triade. Voilà. Je vais sûrement faire des petits montages. Encore bien alambiqué. Pour que tout le monde puisse bien visualiser ce dont tu parles. Parce que c'est parlant, mais vu que c'est des termes, il faut savoir. Et puis, il faut savoir que lui, il a appris cette étape de multiplication par cœur. Nous, on a besoin d'une calculette. Et c'est quoi la triade de sol bémol ? Sol bémol, c'est... Alors sol bémol, c'est fa dièse. Oui, donc c'est fa dièse, si bémol, do dièse. Voilà. Bon, écoute. Moi, j'ai le 12, ça me va bien. Oui, en fait, encore une fois, c'est exactement comme tu dis. C'est l'étape de multiplication. Le 12 vous le donne. Donc, vous n'avez pas forcément trop à... Maintenant, avec la nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est génial. C'est ça qui vient. Vous avez à... Enfin, vous n'avez plus à vous dire. Oh putain, il faut... Quel triade c'est ? Non, non. Les triades sont là. Les notibles, elles sont là. Maintenant, il faut savoir lesquels choisir. Lesquels choisir, oui. Tu fais du sol et tu en as transformé en accord de mi, c'est ça ? De mi mineur, oui, exactement. Et mi mineur, du coup, le sol par rapport au mi mineur, c'est quoi ? C'est la tierce mineur. C'est la tierce mineur, oui, c'est ça. Ok. Mais, pourquoi ce choix ? Bah, parce que, en fait, la gamme où on est, c'est sol majeur ou mi mineur naturel. Donc, mi mineur naturel, c'est le premier degré. Donc, moi, je me suis dit, on a un sol qui se rapporte à un premier degré, on va exposer le premier degré. C'est un choix musical. J'aurais pu faire le sol comme étant la tonique de sol majeur, qui est aussi dans la tonalité de mi mineur. Donc là, ça donnerait... Voilà. Mais c'est juste là un choix vraiment purement personnel. On a plein de possibilités, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, exactement. On se prend pas la tête. Exact. Bah, super ! Voilà. On va partir du dernier accord, du coup, celui qu'on a réharmonisé. Ici, donc, je refais mon exemple. Voilà. Donc là, on entend bien la note mélodique, qui est mi. Ok. Et j'ai rajouté un do majeur dedans. Tout simplement parce que do majeur, déjà, fait partie de la tonalité de mi mineur. Et do majeur, il y a do mi sol. Mi est à la mélodie. Mi fait partie de do mi sol. Donc, t'as juste à rajouter do et sol dans l'accord. Et ça sonne. Tout simplement. Voilà. Le concept est explicite en soi, en fait. Quand on l'explique, c'est évident, en fait. Après, évidemment, il faut connaître les triades, etc. Mais ça, c'est le twife qui peut nous le donner. Et ça rejoint aussi les trucs de notes cibles, on peut dire. Oui. C'est ça, c'est des notes cibles. C'est-à-dire, c'est les notes cibles, mais d'un côté harmonique et pas d'un côté mélodique. C'est-à-dire, pour l'improvisation, là, on parle vraiment d'harmonie, de construction de notes, qui sont jouées en même temps, en fait. Tout simplement. Ok, voilà. Bien. On est bon ? On fait quoi ? On monte dans le twife comme on fait ? Yes, carrément. Allez, go. C'est parti. Yes. Ok, donc moi, comment j'aurais fait moi ? Parce que bien sûr, je n'ai pas de calculette dans la tête. Vas-y. Montre-moi. Déjà, sur quelle tonalité on est. Ouais. Donc la tonalité, il faut regarder la vidéo pour comprendre bien ce que c'est. Exact. Mais en gros, ça va être notre chemin, notre structure. Notre carte. Et la tonalité, elle va être dans une gamme. Dans une gamme. À partir d'une gamme. Exact. C'est pas un gros mot. Non, c'est plus un gros mot grâce à nous. On essaye en tout cas. Il n'y a pas que moi qui essaye. Il y a des réticences. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, je vais aller au mode search. Allez. Yes. Ok. Je ne sais pas ce que tu as fait moi. C'est quoi tes notes ? Ah oui, les notes. Sol, troisième case de la corde de Mi, en bas, en haut du coup. Fa dièse, donc à côté. Là ? Oui. Mi à vide. Et Ré, troisième case de la corde de Si. Donc la corde, voilà. Et on revient au Mi, mais c'est la même note. Ok. Donc là, tu n'as utilisé que ces quatre notes en fait. Ouais, c'est ça. Tu ne t'es pas foulé. Voilà. Franchement, mélodiquement, bon, voilà. Non, on a pris vraiment l'essentiel, quoi. Alors, on va faire rapidement. Ce n'est pas un principe, le principe de montrer le mode search ici. Mais là, je cherche, donc, ce que c'est comme gamme. Donc, du coup, je vais dire, je veux une gamme. Une gamme. J'ai beaucoup de résultats. C'est ça. Mince. Donc, j'imagine que dans ce que tu as fait, il y a la tonique de la gamme. C'est-à-dire la note. Normalement, ta mélodie, si elle est finie, il y a une tonique quand même. Il y a une tonique. Il y a un truc qui se rapporte, comme on avait dit, la tension-résolution. Il y a une direction, en fait, vers une note. Si tu fais une mélodie qui n'a pas de tonique, c'est... Non, je pense qu'il y a une tonique. Enfin, dans la tonalité, on a forcément quelque chose. Enfin, c'est dur d'avoir... Oui, ça arrive, mais c'est très rare quand même. Bon, disons que tu as été cool là-dessus. J'ai été cool là-dessus. Tu nous as mis une tonique. Voilà, c'est ça. On va cliquer, hop, on a filtré 30 résultats. Et là, c'est... Alors, pourquoi on a 30 résultats ? C'est parce qu'on a joué que 4 notes. Et on sait très bien que les gammes, c'est encore plus que 4. Donc, ces 4 notes se rapportent à plusieurs gammes. Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, quand vous allez choisir une de ces gammes-là, ça ne veut pas dire que vous serez dans le faux. C'est juste que votre harmonisation, donc les accords que vous avez utilisés, vont être différents. Oui, c'est tout. C'est pour ça qu'il faut bien choisir dès maintenant. Exactement. Parce que l'harmonisation va complètement changer suivant le chemin qu'on a choisi. Ouais, c'est ça. Donc là, moi, je pense que toi, tu as en tête la tonalité. Ouais. La tonalité, pour moi, ce que j'ai choisi, c'est la tonalité la plus évidente. C'est Sol majeur, donc la première qui est dans le 12. Voilà. C'est celle, en fait, qui... Puisqu'on est... Déjà, la première note, c'est Sol. Donc, on peut se dire, ok, on est quand même en Sol majeur. Et puis après, on a quand même Sol, Fa dièse. Voilà. Et on sait que, quelque part, la note qui est un peu la direction, c'est le Mi. Puisqu'on est... On a deux notes fortes. On a la note de Sol, puisque c'est la première. La note qui est de passage, Fa dièse. Et la note, tu vois, on a quelque chose, en fait, qui se rapporte à... D'accord. Voilà. Donc, toi, en gros, la six dans ta mélodie, elle a un sens important. Elle a un sens important, exactement. C'est ça. Bon, on a la tonalité. Oui, on a la tonalité. On a la gamme, la tonalité, machin. On a tout. On va pas trop s'étendre là-dessus, parce que c'est pas le sujet. C'est la suite, le sujet. Exactement. On va faire quoi, maintenant ? On va harmoniser les notes. La mélodie. Exact. Yes. Donc là, je suis dans le mode majeur. Majeur. Ah, Sol majeur. Sol majeur. Exact. Donc, j'affiche l'harmonisation. L'harmonisation. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On a dit qu'on a harmonisé la première note, donc celle-ci. C'est ça. Et celle-ci. Ouais. Donc, la première et la dernière de la mélodie. Ok. Ça veut dire que maintenant, je dois transformer ça, qui est un Sol, en un accord. En un accord. Donc, comment tu ferais ton choix, toi, de changer d'accord ? En fait, c'est de considérer ou d'assumer que cette note-là, le Sol, est une tonique d'un accord ou une tierce mineure ou une tierce majeure d'un autre accord ou une quintes. Donc, en fait, je peux commencer basique. Moi, je peux commencer avec une tonique. Complètement. Ma note Sol devient un accord de Sol. Exactement. On est sur la base. La base de la base. C'est ça. On va faire ça. Fonctionnalité. Je vais faire rapide. Il y a des trucs qui en parlent. Mais en gros, je me mets ici non pas en mélodique qui me permet de… Là. Je me mets en accord qui me permet de sélectionner des notes. Sélectionner. Ok ? En fait, en sélectionnant les notes, je vais pouvoir les repérer dans les diagrammes d'accord. Donc, vu que je veux un accord de Sol, je vais cliquer dans l'harmonisation degré 1. Parce qu'on voit bien que c'est le Sol. C'est normal. C'est ça pour ceux qui ont du mal à comprendre les tonalités. C'est ça. Maintenant, majeur. Basique. 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 Donc, j'affiche mes Sol majeurs. Et là, je vais voir… Il y a quelque chose d'intéressant. Tous les accords, tous les diagrammes accords qui ont la note de ta mélodie. Alors déjà, apparemment, on voit dans le diagramme qu'on a déjà tous les Sol majeurs. Par contre, on va pouvoir voir visuellement tous les Sol où il y a cette note qui se rattache. Voilà. Qui est entourée aussi. C'est là. C'est là. Exact. Là aussi. Ici. Voilà. Et c'est tous le même son. Hello, hello. Je te fais un plan de laser pour te montrer une fonctionnalité que j'ai ajoutée à cette fonctionnalité, déjà, depuis le tournage. Donc, là, quand je sélectionne une note, je les vois bien entourée dans le diagramme juste au-dessus, par rapport à ce que j'ai sélectionné et affiché. Eh bien, quand je clique maintenant sur ce filtre-là, juste là, un petit curseur sur une cible, bim. Je vais afficher tous les diagrammes contenant cette note. OK ? Et je pourrais même en chercher d'autres. Est-ce qu'on réexplique pourquoi, ici, cette note qui est là, elle se rapporte aussi... Je la retrouve aussi là, ici. C'est ce qu'on appelle un unisson, c'est-à-dire que la guitare est accordée de telle façon à ce qu'on peut retrouver la même note, c'est-à-dire exactement le même son dans une corde et dans la corde au-dessus, mais cinq cases plus loin. Voilà. C'est la correspondance, en fait. En gros, c'est un unisson. Il y a jusqu'à quatre fois la même note. Ouais. Jusqu'à... À peu près, voilà. Là, ça dépend de... Bon, du coup, c'est pour ça que, vu que là, ce que tu veux, là, quand tu sélectionnes, ce qu'on cherche, c'est aussi retrouver le son. Ouais. Eh bien, ça va afficher les endroits où tu retrouves ce son. Ce son-là, exactement. Donc, l'accord, on va rester dans la position quand même. Oui, oui, oui. Donc là, voilà. On va prendre le premier. Voilà. Bon, c'est pas ce que t'as fait, toi. Non, c'est pas ce que j'ai fait moi, mais c'est juste un choix, là. Voilà. Bon, maintenant, on fait un autre choix. Ouais. Et je veux que ça, ce soit plus le sol. Donc, la tonique. Plutôt là. Ouais. Ça ne soit plus la tonique de mon accord. Ouais. Mais la quinte. La quinte, ok. Donc, il faut savoir, dans la triade, où se retrouve... C'est ça, dans les trois notes, où se retrouve le sol, qui... Donc là, on a tonique, tierce, quinte. Ou alors, plutôt, pour vous, tonique, tierce, quinte. Le sol devrait se trouver là, mais... Et du coup, il faut retrouver les deux autres notes. Eh bien, j'ai développé un truc pour toi. Il est là. Il est là. Alors, ce que je vais faire dans le mode search, c'est que je vais sélectionner ma note. Ma note qui est ici. Yes. Ok. Je fais une petite recherche. On va trouver sur... Je vais tomber sur 831 résultats. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire... Je veux des accords. Des accords. Et dans mes accords, je veux que ma note, il n'y en a qu'une, ça soit... Ici, on voit... La quinte. Exact. C'est un do. Et c'est un do. Le premier résultat, c'est un do majeur. Voilà. Do, mi, sol. Ça, c'est le truc calculette. Parce que lui, il l'avait dans la tête. Non, non, non. Mais c'est... C'est exactement ça. Donc, je reviens ici. Mon do, c'est mon quatrième degré. Et voilà. Voilà. Il est là. Alors, aussi, première... Aussi, une autre chose à voir, c'est que là, on a un do majeur. Mais par contre, dans le mode search, on a do majeur et do mineur aussi. Donc, comment trouver ça ? On revient sur la tonalité et on voit que quand on voit... Enfin, quand on voit la nature, c'est bien majeur. Oui. Ici, je vais avoir tous les do. Il y a tous les do. C'est ça. C'est sûr. Donc là, moi, je veux rester dans la tonalité. Dans la tonalité. Je pourrais aussi décider d'en sortir. On peut complètement en sortir. Dès le début de la mélodie. Ah oui. Mais on peut. Mais on peut. Mais on peut. Mais on va faire un exemple après. Donc voilà. Do. Si je prends do majeur, voilà. Mais majeur, c'est enrichi comme tu veux. Exact. Et là. Et on va. Putain. Donc, du coup... C'est ça. Donc, si on fait sol majeur, puis après do majeur, en gardant... En gardant cette note cible, on a sol majeur, du coup. Ok. Qui est la tonique de sol majeur du coup. Sol qui est la tonique de sol majeur. Et sol qui est la quinte de do majeur. Et voilà. Bravo. On m'a connecté. Et toi, t'as été plus subtil que ça, toi. Oui. Je crois. Je sais plus. Forcément. Si, ce que t'as fait, c'était parti... Oui. Ah oui, d'accord. On a donné l'exemple. Ma note, c'est un sol. On a pris un accord de sol. Basique. Basique. On s'est dit, allez, on est fou. On part sur un accord dont le sol et la quinte de l'accord. Et la quinte de l'accord. Par rapport au triad. Ok. Mais toi, t'es parti sur la tierce. Pourquoi ? Parce que en faisant ça... Alors, attends, on va montrer tout ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Si jamais je veux pas que ce soit une quinte, mais une tierce mine. Et là, tierce mine. On est sur mineur, là. Ouais, c'est ça. T'es sûr de ça, hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, bim. Mi. Alors que nous sommes en sol majeur. Voilà. Mais le mi, pour toi, il était important ? Oui. Parce que le mi, en fait, si... En fait, c'est pas le mi qui est important pour moi. C'est le sol par rapport à mi. Parce que comme c'est la tierce, on sait que c'est ça qui va déterminer la nature. Donc c'est la note des trois notes qui va être la plus colorée de l'accord. Donc j'ai voulu la ressortir en mettant un contexte où le sol serait la tierce, en fait. La mi, là. Et je trouve déjà qu'il y a plus de couleurs que juste... Ok ? On a quelque chose qui se rose. Donc t'es parti sur le degré. Ouais, le 6. 6. Exact. Et là ? Et là, on a exactement ce que j'ai fait. Yes. C'est magnifique, ça. Donc t'as vu, t'as plein de choix, t'as plein de possibilités. C'est simplifié. C'est génial. C'est génial. Carrément. Je suis content parce que c'est très récent. Ouais, bah oui, oui, bien sûr. Du coup... Bah écoute, c'est génial. On a fini ? Bah on a fini, alors... On peut continuer. On peut continuer, mais... On a fini d'expliquer. Voilà, on a fini d'expliquer. On va continuer sur la dernière note. C'était... Ouais. Du coup t'as tapé ça. Moi j'ai pris ça, on va le faire dans le pupitre. Tac, je te mets dans le pupitre. Et maintenant c'est celle-ci. Celle-ci, ouais. Bah tu sais quoi ? Je vais te laisser en application, je vais rien te dire. Tu vas faire ce que tu veux. Bah ouais, mais moi c'est... Alors c'est un mi. Alors ouais, c'est un mi, tu sais pas, tu cliques là, tu vois, c'est un mi. C'est la corde à vide. C'est un mi. Je pense que c'est... Mi, Ré, Sol, Si, mi. Exactement. Donc, mi. Bah vu que tu prends des tierces et des machins, moi ce que j'aurais fait... T'as trois choix de toute façon. Déjà, ouais. Déjà, la mélodie qu'est-ce qu'elle donne ? Faut aussi remettre ça. Hum hum. Alors moi je partirais sur un truc peut-être chelou. Ouais. On vient de faire un ré, tor, et mi. Et si on faisait un accord de ré avec le mi, est-ce que c'est possible ça ? Oui, complètement. Oh là là, oh là là. Bien, on va essayer. Allez, c'est parti. Alors, je sélectionne mon mi. Ouais. Et je vais ici dans les ré. Exact. Et j'affiche les ré. Alors, pas ré majeur par contre. Ré tout court parce que ré majeur, ça admet qu'on a les trois notes et tu n'auras jamais de mi dans le diagramme. Il faut que tu ailles sur tous les ré. Donc, ça va cliquer sur le carré pour voir. Malheureusement. Ah ok. Tu vois le truc ? Oui, parce qu'en fait, il y a... Mi n'est pas dans la triade de ré majeur. Bien sûr. Par contre, mi, il peut être dans... Alors, il peut être dans d'autres choses. Dans d'autres choses. Donc, si je cherche... Ouah ! Et tu l'as. J'ai trouvé. Alors. Attends. Yes. Ouais. Donc là, c'est un ré... Un ré 6-9. Un ré 6-9. Ouais. Et ben voilà, j'ai trouvé. Vas-y. Ok. On va faire le tout. Ouais. Ça a une couleur. C'est une couleur comme une autre, mais c'est une couleur. Après, ça ne te plaît pas, tu changes. Ouais, ouais, non. Ça ne veut pas dire que ton choix est mauvais. Vraiment pas. C'est vraiment ton oreille qui est là. Et en plus, on est totalement dans l'harmonisation d'une gamme. Donc, du coup, on est dans la même tonalité. Oui, oui. Là, on ne va pas être dans le mauvais. Non, 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 bien sûr. Voilà. Parce que ça semble compliqué d'être dans la tonalité, mais en fait, c'est plus compliqué de moduler. Oui, oui, oui. Il faut avoir des concepts, etc. Ouais. D'autres concepts. Ça vaut mieux rester... Enfin... Non, non, si, si. On commence. Rester dans une tonalité. Après, partir à l'aventure. Ah, là. Combien de temps on est ? 20 minutes ? Est-ce qu'on part dans l'aventure ? Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans ça. Juste pour expliquer le concept que ce n'est pas limité à une tonalité. Évidemment, quand on a cette mélodie-là, cette mélodie-là peut se raccrocher à pratiquement tous les accords, en fait. Donc, c'est comme ce que je disais dans une autre vidéo, que Chick Corea disait que toutes les notes vont avec tous les accords. C'est vrai. Tout simplement parce que si on admet maintenant... Toi, tu as admis que... Alors, nous, on a admis que dans mon choix, le sol était la tierce. Ok ? Mais on a été un petit peu, comment dire... Influencé par le fait qu'on était dans une tonalité. Ok ? Si on prend toutes les notes comme étant les quintes des accords, ça voudrait dire qu'on va se retrouver comme le sol étant la quinte d'un accord, le fa dièse étant la quinte d'un accord, le mi étant la quinte d'un accord, le ré étant la quinte d'un accord, et voilà. Toutes des quintes. Ce qui donnerait... Et ça, c'est une autre harmonisation en prenant en compte les notes cibles en étant des quintes. Qui n'est pas dans une tonalité. Non. Ni dans une gamme. Alors, si tu n'as pas compris, j'aurais peut-être fait un schéma. Je n'ai pas envie de faire trop de schémas. Ah, voilà. Mais non, c'est juste pour expliquer... Voilà. Oui. C'est pour expliquer un concept. On part... Là, il faudrait faire... On sait les notes. Alors, attends, on va partir du mode search. Il faudrait faire afficher les notes, là. Là, on part de sol. Ok ? Donc, sol, c'est quoi ? En niveau... Enfin, la quinte. C'est la quinte, ouais. Pardon. Pardon. C'est la quinte de Do. Do majeur. On l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs. Ou Do mineur. Ensuite, ton Fa. Voilà, le Fa. Pareil, comme ça. Dix. Juste le Fa. Je cherche. Donc, si on se met en quinte. Si jamais je mets en quinte. Donc, hop. C'est Si majeur. Si majeur. Ok. Donc, en gros, ça serait Do majeur. Si majeur. Majeur ou pas, non ? Non, non. Ça peut être aussi Si mineur. Enfin, c'est une quinte. Donc, on peut aussi... Do. Si. Voilà. Tu fais ce que tu veux. En fait, c'est libre. Ah non, non. Ça, après, c'est ton oreille qui le dicte. Et là, on en revient à vous, les amis. Mais c'est une technique, en fait. Ça, c'est notre technique. C'est notre technique. On ira dedans, peut-être. Ouais, ouais, ouais. Réamonisation. Là, alors aussi, une autre technique. Encore une petite variante. J'ai utilisé que des accords majeurs en faisant ça. On peut utiliser que des accords mineurs. Ou on peut altérer. On est libre, quoi. On est complètement libre. Bon, allez, je pense qu'on va vous connaître. On détaillera dans une autre vidéo. Ouais, ouais, ouais. Ou ça, si jamais ça t'intéresse. Donc, tu nous préviens. Exact. Allez, n'hésite pas, abonne-toi, soutiens la chaîne. Et à très bientôt. A très bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501